La parole de Dieu a été écrite pour nous. Elle est proclamée pour nous. Le Seigneur, dans sa bonté, nous la donne. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc au chapitre 1, la page 63 dans notre Nouveau Testament, où se trouve la lecture que nous écouterons ce matin, Luc 1, 39 à 56. Luc 1, 39 à 56, lecture que nous écouterons après avoir prié. Prions d'abord. Quelle joie, notre bon Père, de nous mettre à l'écoute de ta bonne parole. Tu as préparé pour nous ce matin une parole vivante et puissante que nous ne pouvons pas entendre dans le monde, mais c'est au milieu de ton peuple que nous pouvons entendre ta voix, te laisser nous conduire par ta bonne voix. Merci pour cette nouvelle occasion d'être ensemble. Merci que ta parole est un don parfait, un cadeau excellent qui descend du ciel et qui vient combler en profondeur nos êtres, nos âmes. Nous voulons ce matin la recevoir avec douceur, avec reconnaissance aussi. Nous désirons y plonger nos regards pour pouvoir par la suite, eh bien, mettre en application ce que tu vas nous enseigner. vivifis-nous, sanctifis-nous, secours-nous. Fais-nous du bien, ô Éternel, car nous nous mettons l'écoute de ta voix. Nous le prions ensemble par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Écoutons ensemble cette lecture en Luc 1, 39 à 56. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'esprit saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es béni entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressaillit d'allégresse dans mon sein. Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle. » Le vaccin s'en vient. Ça fait des semaines qu'on nous annonce que le vaccin s'en vient. Une manchette disait « Le vaccin de telle compagnie, une dose d'espoir pour toute la planète. » Une autre manchette disait « Telle chanteuse fameuse a financé la recherche qui pourrait tous nous sauver. » On attend. On a de l'espoir. On nous parle de salut. Supposons que le vaccin finisse par arriver. Supposons que le vaccin soit efficace. Supposons que tout le monde soit vacciné, ce qui est loin d'être encore fait, bien sûr. Nous serons alors sauvés temporairement de cette maladie et de la mort qu'elle cause, en attendant qu'une autre maladie et ou que la mort vienne nous frapper un jour ou l'autre. La Bible dit « La mort est le rendez-vous de tous les vivants. » La mort est le rendez-vous de tous les vivants. Et on fait tout ce qu'on peut pour essayer de retarder le plus longtemps possible ce rendez-vous-là. On ne peut pas le reporter indéfiniment. Le problème principal des êtres humains, ce n'est pas le coronavirus. On a un problème beaucoup plus grand, plus gros, plus compliqué, plus réel. C'est le suivant, c'est que nous allons un jour mourir et devoir nous présenter devant Dieu. Dieu est saint, nous sommes pécheurs. Et ça, c'est tout un problème. Et ce problème est insoluble pour l'homme, par l'homme, il n'y a aucun vaccin. Il n'y a rien que l'homme peut faire pour nous permettre de régler ce problème-là. Dieu lui-même, dans son immense amour, a réglé ce problème en envoyant son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous sauver. La contamination par le péché ne peut pas être ôtée autrement que par la purification que Jésus-Christ seul effectue par sa venue. À chaque mois de décembre, les chrétiens dans le monde entier se réjouissent de pouvoir regarder de plus près des textes de la parole de Dieu qui, justement, concernent sa venue, le sens de sa venue, comment les choses se sont déroulées. Et c'est ce que nous faisons nous autres aussi. Ici, depuis de nombreuses années, dans le mois de décembre, nous regardons des passages de la parole de Dieu. Il se concentre sur ces textes de la venue de Jésus. Et ce matin, nous allons regarder, en Luc 1, ce cantique de Marie, plus spécialement le verset 46 que je lis, relis maintenant. « Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. » Nous allons regarder ce verset, mais bien sûr, dans le contexte de ce beau passage, la visite de Marie à Élisabeth et ensuite ce cantique qui sort de son cœur, plein de la parole de Dieu, son cœur qui se réjouit en l'éternel. J'aimerais dégager quatre grandes vérités ce matin, pleines de force pour le peuple de Dieu. Premièrement, exalter le Seigneur, c'est un bon résumé de la vocation chrétienne. Mon âme exalte le Seigneur. Je précise dès le début que le verbe exalter ici veut dire magnifier ou dire la grandeur du Seigneur. Évidemment, nous ne pouvons pas, nous, rendre Dieu grand ou plus grand qu'il est, bien sûr que non, mais nous pouvons dire, proclamer sa grandeur, la dire d'abord et avant tout à nous-mêmes, à notre propre cœur et la dire aux autres aussi autour de nous, exalter, magnifier le Seigneur. Au psaume 34, le verset 4, David dit, magnifier avec moi l'éternel, exaltons ensemble son nom. Magnifier, exaltons, disons sa grandeur, proclamons sa grandeur. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Son âme avait été, évidemment, béni par Dieu d'une manière particulière. Elle veut bénir Dieu en retour, le louer, élever le Seigneur. Vous me direz, elle avait une raison particulière de faire ça et vous avez raison, sa situation était unique d'une manière tout à fait exceptionnelle et singulière et spéciale. C'est elle qui va être la mère de la nature humaine du sauveur du monde. Donc, c'est évident qu'elle avait des raisons particulières d'exalter, de dire la grandeur de Dieu pour elle. Depuis des siècles, toutes les jeunes filles qui naissaient dans le peuple d'Israël se disaient, espéraient, est-ce que ça va être moi? Est-ce que ça va prendre bien compte de cet événement tout à fait spécial? Elle dit, verset 42, tu es béni entre les femmes. Tu es béni entre les femmes. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que, d'une façon un peu parallèle à ça, que tout chrétien est grandement béni par Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'une grâce nous a été faite à nous aussi? D'une en Philippiens 1, 29, l'apôtre Paul dit, « Il vous a été fait la grâce de croire en Christ. » Nous sommes grandement bénis, nous qui avons la connaissance du Seigneur et qui pouvons vivre en lui, de sorte qu'on pourrait se dire les uns aux autres, toi, mon frère, que tu es béni, toi, ma sœur, que tu es béni, d'avoir cru à ce que l'Éternel avait annoncé. L'Éternel a fait pour toi, mon frère, ma sœur, aussi de grandes choses. Ne veux-tu pas l'exalter, dire et proclamer sa grandeur et être dans l'allégresse à cause de ce que Dieu a fait pour toi? Le Saint-Esprit n'œuvre-t-il pas en nous? Bien sûr que oui. Ne nous a-t-il pas fait de grands dons, de grands cadeaux, un grand honneur? Bien sûr que oui. Quelle faveur divine autre voudrions-nous que celle de cette foi que Dieu a mis en nous pour répondre à ses promesses? Donc, on pourrait dire ces mots-là, « Mon âme exalte le Seigneur » résument en quelque sorte bien l'occupation de toute personne qui est sauvée. C'est comme un bon résumé de la vie chrétienne. Nous vivons, nous existons pour exalter Dieu, pour magnifier son grand nom, pour donner gloire à son grand nom. Tout croyant peut faire ça, de tout rang, de toutes conditions. Tout croyant peut célébrer, exalter Dieu. Il y a des choses que certains croyants ne peuvent pas faire, mais tout croyant, si son âme a été régénéré par Dieu, eh bien, il peut exalter le nom de Dieu. Ça ne requiert pas d'argent ou de richesse particulière. Marie n'avait ni or ni argent. Elle était pauvre. Et voici ce qu'elle fait, « Mon âme exalte le Seigneur parce que son trésor, c'était le Seigneur. » Et donc, elle se réjouissait en lui. Récemment, six hommes armés ont forcé des coffrets de sûreté d'une banque à Londres. Ils sont partis avec des objets de plus de sept millions de dollars. Et une dame a dit qu'elle avait des bijoux dans un coffret estimé à 500 000 dollars. Et elle a dit en pleurant, « Tout ce que j'avais était ici. Toute ma vie était dans ce coffret. » Vous imaginez ça? Toute ma vie était dans ce coffret. Ce coffret-là est parti et est volé. Ma vie est défaite. C'est le désespoir total. Le trésor de Marie, c'était le Seigneur. Notre trésor à nous, les chrétiens, c'est le Seigneur. Personne ne peut nous le voler. C'est pourquoi nous pouvons. Nous désirons, nous avons encore, d'exalter le Seigneur, de magnifier son nom, d'être dans l'allégresse à cause de lui. Être riche en Dieu, c'est bien plus important qu'être riche en biens matériels, éphémères, qui vont nous lâcher, qu'on va se faire voler, qui vont disparaître, qui vont perdre leurs valeurs. Être riche en Dieu, ça, c'est l'allégresse, ça, c'est le bonheur. Le psalmiste dit au psaume 104, « Tant que je vivrai, tant que j'existerai, je chanterai l'Éternel. Je veux me réjouir en lui et le bénir, tant que j'existerai. » C'est le but de notre vie, en quelque sorte. La Bible dit en Ésaïe 40 et en Romains 11 que Dieu nous a créés pour le célébrer, le louer, le bénir. En Éphésiens 1, Paul explique que Dieu nous a sauvés pour célébrer la gloire de sa grâce en Jésus-Christ. Avez-vous passé la dernière semaine à murmurer contre Dieu, à vous plaindre, à grogner contre ceci ou cela contre la météo? Si c'était nous autres qui étions en charge de la météo, je suis sûr que le monde irait encore bien plus mal. Exalter, magnifier Dieu, c'est notre vocation. Parfois, il faut qu'on parle à notre âme, il faut qu'on dise à notre âme parfois, « Hé, mon âme, arrête, arrête de te plaindre, de murmurer, de grenier contre tout. Mon âme, exalte le Seigneur, mon âme, tu as tellement de raisons de célébrer Dieu, de le louer. Il a fait des grandes choses, des grandes choses dans l'histoire, dans son peuple, dans notre propre vie, mon âme. Loup, célèbre, exalte, magnifie le Seigneur. C'est un bon résumé de la vie chrétienne, de notre vocation de chrétien. Deuxièmement, exalter le Seigneur est un bon remède contre l'orgueil. Imaginez être choisi pour être la mère humaine du Fils de Dieu, le sauveur du monde. Toutes les jeunes filles en Israël espéraient avoir ce privilège. Marie aurait pu s'enorgueillir, s'élever, se penser supérieure aux autres, plus fine que tout le monde. C'est ce que plusieurs auraient pu faire à sa place, mais ce n'est pas ce qu'elle fait ici. Plutôt que de s'exalter elle-même, elle exalte le Seigneur et elle reconnaît sa petitesse. Verset 48, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Verset 49, le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Pour moi, des grandes choses, la grandeur de la bonté de Dieu, de la puissance de Dieu, contraste avec notre bassesse, avec notre indignité, avec notre petitesse, avec notre cœur si porté à contredire Dieu. Le Seigneur vous a-t-il appelé, régénéré, sauvé, justifié, sanctifié, adopté comme ses enfants? Voilà les grandes choses qu'il a fait pour vous. Voilà un petit extrait seulement de toutes ces grandes choses qu'il fait et qu'il accomplit pour nous continuellement. Voilà ce que nous devons nous rappeler. Il va nous aider à combattre l'orgueil, à appeler que tout ça, c'est des cadeaux de Dieu. C'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui est si grand et qui accomplit ces grandes choses pour nous. Mon âme exalte le Seigneur. Marie était dans une situation unique, oui, c'est vrai. Et nous aussi, dans un sens, nous sommes les heureux bénéficiaires de l'amour électif de Dieu. Dieu a choisi ceux à qui il voulait donner le salut. Dans son amour souverain, nous ne le méritons pas, pas du tout. Marie savait qu'elle allait être célèbre. Verset 48, « Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Notez comment elle équilibre cette célébrité avec une autre célébrité. Verset 49 et 50, « Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Elle s'empresse d'exalter le nom du Seigneur. C'est le Seigneur vraiment qui est grand, qui doit être magnifié, de qui on doit redire la grandeur. Nous sommes portés à nous enorgueillir parce que, bon, peut-être nous avons connu dans notre vie un succès particulier. Revenons. Revenons toujours à cette parole ici. « Mon âme exalte le Seigneur. » Ésaïe 42, dit que l'Éternel ne donne sa gloire à aucun autre. N'essayons pas de lui voler sa gloire, mais plutôt de lui donner la gloire. Marie savait très bien que la grâce de Dieu nous est communiquée, non pas pour qu'on s'auto-congratule nous-mêmes ou qu'on s'élève au-dessus des autres, non, 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 mais pour qu'on l'exalte lui. Et c'est ce qu'elle fait ici. Et ce cantique est connu partout dans le monde, on l'appelle le Magnificat. C'est ce qu'elle fait. Nous exercer, donc, à exalter le Seigneur. On va abattre notre orgueil et nous garder dans une belle attitude humble. Et ceci est super important parce que la Bible me répète à de multiples reprises que Dieu déteste l'orgueil. Il déteste l'orgueil. Il résiste aux orgueilleux. S'imprégner, donc, de la grandeur de Dieu, redire la grandeur de Dieu. C'est se mettre dans un état d'esprit qui va nous être favorable et qui va nous empêcher d'être livrés à toutes sortes de séductions de toutes sortes de péchés. Premièrement, exalter le Seigneur est un bon résumé de la vocation chrétienne. Deuxièmement, exalter le Seigneur est un bon remède contre l'orgueil. Troisièmement, exalter le Seigneur est une bonne raison d'espérer. Une bonne raison d'espérer. Dire la grandeur de Dieu, la proclamer, la dire à nous-mêmes, entretenir en nous-mêmes des pensées de la grandeur de Dieu, la dire aux autres, en parler aux autres, tout ça va nécessairement nous remplir d'espérance. Marie place sa situation, disons, dans le cadre des œuvres de Dieu passées où elle connaît la fidélité merveilleuse de Dieu et elle est sûre de ce qu'il va accomplir dans le futur parce qu'il a accompli des choses et il a toujours été fidèle et tout ceci l'encourage, lui donne de l'espérance, la remplie de force, comme ça le fait aussi pour nous lorsque nous nous enveloppons, si je peux dire, de cette mentalité d'exalter le Seigneur, de donner gloire à Dieu. Dans toutes sortes de situations, se rappeler de ces mots-là ou, disons, se mettre en mode « exalter Dieu » pour nous être d'un grand secours. Par exemple, au sujet de notre propre condition de vie actuelle qui est providentielle, quand nous sommes entourés de toutes sortes de difficultés, marchons avec confiance et courage parce que nous savons qu'en toute chose, Dieu a toujours été suffisant pour son peuple. C'est lui qui a aplani la route, le terrain de son peuple. Il pouvait enlever des montagnes, il pouvait faire en sorte que son peuple puisse persévérer et continuer à avancer sur la route. Lorsque nous sommes aux prises avec toutes sortes de fardeaux, de responsabilités, de nécessités dans notre vie de chaque jour, nous savons où se trouve notre force, où se trouve notre joie, où se trouve notre allégresse. C'est en Dieu, dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa fidélité à accomplir ses desseins. Donc, nous pouvons l'exalter par notre foi. Lorsque les troubles grandissent, que notre foi grandisse. Celui qui plaît le plus à Dieu, celui qui fait confiance à Dieu. Dieu honore celui qui l'honore en lui faisant confiance. Et c'est ce qu'il a fait ici avec Marie, comme avec aussi Élisabeth dans cette situation. Face à notre avenir, plusieurs aimeraient bien pouvoir tasser le rideau pour voir qu'est-ce que le futur en réserve pour nous. Ce n'est pas une bonne chose. Ce qui est mieux, c'est de se joindre à cet esprit qu'avait Marie, de se confier en Dieu, de tout lui remettre et d'apprendre à dire, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit a de l'allégresse en Dieu, c'est mon sauveur. Il va prendre soin de moi. Il a pris soin de moi. Il a pris soin de son peuple depuis longtemps. Il le fait encore. Il va le faire encore. Mon avenir est dans sa main, s'assurement. Donc, je peux être en paix. Le Seigneur est le capitaine de ma vie. Il va me conduire à bon port. Il sait ce qu'il fait. Donc, quand mes yeux voient des choses qui sont inquiétantes, qui pourraient me secouer, je reviens au Seigneur et j'exalte son nom. Quand mes oreilles entendent des paroles du lion rugissant qui veut me décourager, je reviens à l'exaltation du Seigneur. Je magnifie son nom. Je me souviens de sa puissance, de sa fidélité. Même face à la mort. Je ne veux pas, face à la mort, me conduire, me comporter comme si le Seigneur n'est pas tout-puissant, comme s'il ne va pas être fidèle à sa promesse de me garder, de prendre soin de moi. Ce serait, en quelque sorte, diminuer le Seigneur, le rapetisser, l'amoindrir. Je ne veux pas ça. Donc, je peux dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur, tu m'accompagnes. C'est la conviction, la persuasion, l'assurance de tout enfant de Dieu. Ne soyons jamais incrédules non plus quant au pouvoir, la puissance de Dieu d'agir et d'œuvrer dans les vies de ceux qui nous entourent. Regardez bien ici les versets 51 à 55. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de bien les affamés, renvoyé à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa descendance pour toujours. Que nous devons entretenir des grandes pensées sur le Seigneur, sur sa puissance, sur sa capacité, sur son œuvre souveraine ici. Tout est dans ses mains et nous voyons ce qu'il fait, sa puissance, sa grandeur. Le serviteur de Dieu a dit, laissez Dieu écrire votre histoire. Il y a beaucoup de gens qui veulent écrire leur propre histoire et se servir de Dieu comme leur éditeur quand les choses ne vont pas à leur goût. J'ai décidé il y a longtemps déjà que je laisserai Dieu écrire mon histoire. En 2012, lorsque ce serviteur a eu un grave accident, il a dit à sa famille, laissons Dieu écrire aussi ce chapitre. Dieu écrit notre histoire. Dieu est en train d'écrire notre histoire. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans les chapitres qui s'en viennent dans notre histoire? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le chapitre, disons, de l'année 2021? On ne le sait pas. Mais Dieu le sait, il écrit notre histoire. Il a écrit le début, le développement, il va écrire la fin. On peut et on doit lui faire confiance. C'est pourquoi on peut dire, mon âme exalte le Seigneur. Vous craignez peut-être que des circonstances vont venir renverser vos plans. Rien ne peut contrecarrer les plans de Dieu. Il mène tout à bonne fin pour nous. Il est le seul singe. Pertulien a dit, il ne faut pas regretter ce qui nous a été enlevé par le Seigneur sans la volonté duquel il n'est ni feuille qui se détache de l'arbre, ni le plus humble passereau qui tombe à terre. De nos jours, nous indiquons par un pouce levé ce que nous trouvons agréable, ce qui nous plaît, et par un pouce en bas, ce qui nous déplait. Le cantique de Marie est un pouce en haut pour tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu fait. Parfois, dans nos vies, nous pouvons devoir traverser des moments plus difficiles, des circonstances plus tannantes. Ne commettons pas l'erreur de mettre un pouce en bas parce que Dieu est à l'œuvre et tout ce qu'il fait, eh bien, toutes ses voies sont parfaites, dit la Bible, et il mène toutes choses à bonne fin pour son peuple. Il est le seul sage, dont nous pouvons tout en l'exalter. Premièrement, exalter le Seigneur est un bon résumé de la vie chrétienne. Deuxièmement, c'est un bon remède contre l'orgueil. Troisièmement, c'est une bonne raison d'espérer. Et finalement, quatrièmement, exalter le Seigneur est un bon guide pour notre théologie. La bonne théologie, la théologie de l'Écriture sainte. Exalte Dieu, elle proclame la grandeur de Dieu du début à la fin. Aujourd'hui, comme depuis la chute, la tendance est plutôt de diminuer Dieu, d'exalter l'homme, de parler comme si l'homme est un surhomme, un superman et que Dieu, lui, est tout petit. C'est la tendance universelle. Par exemple, lorsqu'on parle de la chute de l'homme dans le péché, l'homme moderne prétend que c'est presque rien, c'est juste comme un petit bobo sur le petit doigt. Puis l'homme lui-même va s'administrer son plaster, puis tout va se régler comme ça. C'est pas plus grave que ça. Quand certains prédicateurs s'adressent aux inconvertis, ils dressent parfois une analogie entre le don que Dieu offre au pécheur et le remède qui est offert à un malade qui est couché dans son lit. On lui met un remède sur le petit bureau à compter de son lit. Et l'évangéliste dit, l'homme n'a qu'à étendre la main, saisir le remède et il sera sauvé. Tout repose entre ses mains à lui. Dieu a fait sa part, l'homme doit faire sa part, Dieu ne peut rien faire de plus. Mais c'est une image qui n'est pas conforme à ce que la Bible enseigne. Comme vous le savez, la Bible enseigne que le malade est aveugle, il ne voit pas le remède. La Bible enseigne qu'il a la main paralysée, il ne peut pas tendre la main pour prendre le remède. La Bible enseigne que le malade, il ne veut rien savoir du remède, il déteste le médecin. Il est loin d'être capable de s'aider lui-même. Le Seigneur Jésus n'est pas venu ici-bas pour aider ceux qui peuvent s'aider eux-mêmes. Il est venu pour accomplir l'œuvre qui était complètement impossible à accomplir par les hommes. Donc, on l'exalte en recevant ce que la parole de Dieu dit de lui. Lorsque nous vivons en mode « mon âme exalte le Seigneur », nous évitons l'erreur qui consiste à laisser entendre que le dessein de Dieu est à la merci des hommes, que Dieu a des plans, il a des buts, mais finalement, en dernière analyse, ça dépend de la volonté humaine. Jésus n'est pas un sauveur bafoué et contré par l'incrédulité humaine. Jésus n'est pas un sauveur pitoyable et pathétique qui ne réussit pas à sauver des personnes qui l'aimeraient sauver. Le Seigneur n'est pas un personnage faible et médiocre qui tape tristement la porte d'un cœur sans être capable de l'ouvrir. Lorsque nous vivons en mode « mon âme exalte le Seigneur », nous savons très bien que le salut est l'œuvre de Dieu et non pas l'œuvre de l'homme. Nous savons très bien que la foi est un cadeau de Dieu et non pas la contribution de l'homme. Nous savons très bien que dans le salut, toute la gloire doit aller à Dieu. La gloire ne doit pas être partagée entre un peu à Dieu et un peu à nous. Non! Dieu doit être exalté, magnifié. C'est lui seul qui est le grand Dieu. En conclusion, ici ce matin, nous sommes venus pour exalter le Seigneur, magnifier son nom. Exaltons-le ensemble. En quittant ce lieu ce matin, continuons à vivre cette journée en l'exaltant tout au long de la journée, en mangeant, en jasant, en parlant, en marchant. Puis demain, demain matin, au lever, exaltons le Seigneur encore. En déjeunant, exaltons-le. Redisons sa grandeur. Réjouissons-nous en lui. Célébrons-le tout au long de la journée, chez nous, à l'école, au travail, partout. Mon âme exalte le Seigneur. C'est un bon résumé de notre vocation chrétienne. C'est un bon remède contre l'orgueil. C'est une bonne raison d'espérer. C'est un bon guide pour notre théologie. Amen.